Faire mieux autrement, c'est déjà de vouloir avoir cette volonté de se rendre compte qu'on peut faire mieux et de réfléchir, de prendre un moment pour voir comment on peut le faire autrement dans un souci d'efficacité et de positivité. De chercher à se réinventer également aussi, justement de ne pas rester dans ce qu'on est, dans notre quotidien et de chercher à évoluer, à voir plus grand. Tout à fait d'actualité parce qu'effectivement, on est dans une année un peu charnière. Même sur le plan perso, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tempéraments des gens et la vie des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine remise en question sur comment pouvoir se recentrer sur soi avec des valeurs peut-être plus saines, plus humaines. Et c'est tout à fait inspirant d'avoir ce sujet-là aussi pour l'entreprise. Un beau moment d'émotion, notamment avec Théo Curin. C'est une belle histoire compliquée et puis surtout, c'est sa résilience en fait, la capacité qu'il a à en parler, à amener ça. Et honnêtement, moi, c'était vraiment ça, le moment fort de la matinée, cette belle émotion qui nous a apporté. L'intervention du chef d'orchestre, Philippe Fournier, qui m'a assez impressionné. Voilà, le message sous-jacent était très intéressant, très émouvant. C'est les trois P, à savoir People, Project and Planet. Et cela me réjouit de voir comme l'humain et la planète aussi tiennent une place importante aujourd'hui pour les entrepreneurs français. Beaucoup d'inspiration, c'est extraordinaire. Les intervenants qui sont passés et la démonstration qu'on a eue par le chef d'orchestre, c'est absolument fabuleux sur la capacité d'innovation et d'adaptation de l'esprit humain. Faire mieux autrement, nous-mêmes, entreprendre pour apprendre Normandie, on le vit quotidiennement. Et effectivement, il faut donner des moyens pour que nos jeunes avancent et qu'on soit révélateur de talents quotidiennement. Parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, la musique, le fait de dire, tiens, on a un savoir-faire, ça on l'a tous vu, c'est très théorique. Mais là, en vrai, on s'est dit, tiens, moi demain, je peux faire chef d'orchestre et je ne suis pas que chef d'entreprise. Et vraiment, ce parallèle m'a vraiment touchée et boostée.